Troisième essai, c'est Icecream de Discord. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut modéliser à partir d'un HDR. Celui-là, vous l'aurez certainement reconnu. Il est disponible gratuitement sur HDR Labs. Je dis HDR, mais je suis parti sur le JPEG parce qu'il était en meilleure résolution. Ça, c'est le HDR. Avec ma technique, qui est toute simple, on peut se balader dans le HDR. Alors, c'est assez limite, mais on peut avoir un peu de parallaxe et ça peut dépanner dans bien des cas. Je vais aller un peu plus loin pour vous montrer. Donc là, bon, ça fait beaucoup moins la blague parce qu'on avait le fond. Mais voilà, j'ai fait ça en très très peu de temps. Je vais vous montrer comment on fait à partir de rien du tout. Donc, on va commencer avec une scène vide. Dans laquelle, on va d'abord charger le JPEG. Rien de bien méchant. Environnement texture. On ouvre. Il est là. On prend la grosse qui est en 8000 par 4000. Et on peut l'afficher. Voilà, c'est la même chose que tout à l'heure. Maintenant, on va rajouter une plaque. Et son pivot, on va le mettre à la hauteur du pied de la caméra. Donc, on va dire 1,70 m. Pour cela, je vais utiliser le curseur et Origin to 3D Cursor. Ici. Maintenant, on va s'occuper de la texture. La texture, ça va être exactement la même. Donc, un petit Node Editor. Nouveau. Lui, on n'en a pas besoin. On va rajouter un shader d'émission. On va rajouter, non pas une texture, mais une Environment Texture. Voilà. On va aller prendre ça. On va voir. Allez, quand tu veux. Ici, on passe en matériaux. Et on voit que la texture réagit à la position de la caméra. Ce qu'on ne veut pas. Un petit coup de CTRL-T pour lui donner des coordonnées. Alors, CTRL-T, c'est un raccourci qui est mis en place par NodeWrangler. C'est un add-on qui est en standard dans Blender et que tout le monde doit utiliser. Et le trick, c'est de dire qu'on est en objet. Tout simplement. Donc, maintenant, quand je me délise, Alors, on va peut-être même placer une caméra au même endroit. Vous allez voir pourquoi tout de suite. On lock ces rotations et ces translations. On se met dans la vue de caméra. Bon, ça n'a pas marché. Voilà. Voilà. Pardon. Ça, on n'a plus besoin. Et on lock. Donc, j'ai ma plaque. Ma plaque qui est ici. Mais là, on va peut-être prendre une focale. Un peu plus grande. Enfin, un peu plus petite. On va essayer d'aligner la caméra. Enfin, plutôt la géométrie. Avec la scène. On va se mettre en train de vue ici aussi. On passe en matériel. Et on va aller s'occuper du pilier. Comme ça. Oui. À... il suffit de suivre de suivre la géométrie on voit qu'ils ne sont pas parallèles ou alors que le pont n'est pas droit on pourra venir couper couper ici voilà on voit qu'il y a ce truc là on en est où ? on est ici alors ça on va supprimer pour l'instant c'est toute une affaire de juger et très vite on se retrouve avec une géométrie qui tient la route je duplique mes faces j'ai jamais besoin de me soucier désolé on se retrouve Et ainsi de suite On refait toute notre géométrie Et ainsi de suite Et ainsi de suite C'est pas mal C'est pas mal Il vous reste plus qu'à continuer A faire le sol On va faire un petit bout de sol Juste pour la blague Pour vous montrer que ça marche bien Oh mon deus Donc c'est de suivre cette ligne là On va faire pareil Il faut faire attention aux hauteurs Là si je fais plat On va avoir un problème Avec l'ombre là Ici par exemple Elle va être tordue Donc faut pas hésiter A venir changer Les hauteurs Ce qui semble être bien Et on a un truc qui tient la route L'eau a priori L'eau a priori c'est plat Et on revient Aussi haut d'ici Pour aller Là-bas Je vais faire un petit bout de sol C'est pas mal C'est pas mal Et puis pour les éléments qui sont moins, on s'embête pas trop. Je sélectionne ma face, y pour la séparer, puis on va dire que c'est loin, ici par exemple, et du coup, on se retrouve avec la parallaxe. Voilà, donc je vous laisse essayer avec un HDR, avec celui-là, la technique marche plutôt pas mal, et puis rendez-vous très bientôt, voire même tout à l'heure pour un prochain tutoriel. Au revoir !